Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle, donc seule la lutte libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vaut l'hiver. Pour info, deux mois après le mini sommet d'Oyo, initié par le dictateur ougandais, Yoé, Mousséveni. Le Rwandain Paul Kagame est à Brazzaville du 11 au 13 avril 2022. Il y sera question de lutte contre le terrorisme, ça c'est pour le décor. Mais c'est quoi l'envers du décor? Pour Paul Kagame, c'est pour la sécurité et les intérêts de son régime politique. Au regard des tensions géopolitiques sous-régionales. Et pour Denis Sasungueso, c'est pour 1 ses propres affaires. 2 pour transmettre le message de ses donneurs d'ordre à Paul Kagame. Et 3 pour le soutien militaire de Paul Kagame à sa dynastie en préparation avec l'accord de la France-Afrique après les présidentielles françaises de 2022. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. D'abord, pourquoi Paul Kagame n'a pas été convié à Oyo en février dernier? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on y a. Donc, par le passé, pourquoi Paul Kagame n'a pas été invité à Oyo en février 2022? C'est parce que le Rwanda fut écarté de l'opération antiterroriste conjointe entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En effet, lors d'une interview en janvier dernier, Paul Kagame déplorait qu'il n'avait pas été prévenu, ni par la République démocratisée du Congo, ni par l'Ouganda, du lancement de l'opération militaire dans l'est de la République démocratisée du Congo. Et il en est même arrivé à menacer la République démocratisée du Congo, lors d'un discours en février dernier, en proclamant « Quiconque nous souhaite la guerre, nous la lui donnons. » Malgré ces nombreuses sorties hostiles qui ébranlent la stabilité diplomatique de la sous-région, Paul Kagame est aussi aux prises avec le Burundi. Le chef de l'État rwandais peut cependant se targuer d'être toléré par ses pairs, par ses pairs, publiquement en tout cas. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, Pourquoi Denis Sasougueso s'est-il plié aux exigences de Paul Kagame en visite au Congo-Brasabri ? Explication Lors de la rencontre d'aujourd'hui entre Denis Sasougues et Paul Kagame, trois sujets seront abordés. Tout d'abord, les investissements rwandais au Congo. Le fonds Cristal Venture, qui avait obtenu la concession de la zone industrielle de Maluku dans la banlieue de Brazzaville, n'a toujours pas engagé les 200 millions de dollars promis, un sujet relativement consensuel. Des autres sujets sont à l'ordre du jour de cette visite diplomatique du président au Rwandais au Congo-Brasabri. Premièrement, ses sorties houleuses de plus en plus nombreuses lors desquelles il attaque l'Ouganda, le Burundi et surtout la République à démocratiser du Congo. Enfin, Sasougueso tentera d'expliquer à Paul Kagame pourquoi il se trouve hors de la nouvelle coopération sécuritaire. regroupant le Congo-Brasabri, la République démocratique du Congo-Kissasa, la Mauritanie, le Togo, l'Ouganda et le Sénégal. Voilà l'objet de la visite de Paul Kagame. Mais quand on entend ces pays préciter, c'est la main noire de la France-Afrique qui est là derrière. On parle du Congo-Brasabri, la République démocratique du Congo-Kissasa, la Mauritanie, le Togo, l'Ouganda et le Sénégal. Vous avez tout compris. Au regard des tensions géopolitiques et géostratégiques qui se passent en ce moment en zone africaine, au regard des rapports de forces qui sont en présence. La France, les chevaliers de l'Occident et certains pays comme le Mali, comme autres. Donc vous imaginez ce qui se passe en ce moment. Vous avez d'accord ? Très bien. Par ailleurs, nous peuples congolais, nous savions très bien que tout ce qui est le pompier pyromain d'Innistation Nguesso, on se prend comme démarche diplomatique dans la sous-région d'Afrique équatoriale, et où nous ne lions pas en Afrique francophone, est toujours mauvais, trop mauvais, pour être utile aux intérêts de nos peuples congolais et de notre pays, d'abord dans la sous-région et en Afrique francophone. Il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, là, joue pour ses propres intérêts et de ses donneurs dans la France-Afrique. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Décryptons la problématique de la Société Cristal Venture, qui fait le bruit dans toute la diaspora, qui est des initiatives qui sont en train de vendre les terres du Congo au Rwandais. Examinons maintenant ce dossier. La Société Cristal Venture, présente dans plusieurs secteurs, entre autres ceux de l'économie, de la co-alimentaire, de la sécurité privée, des télécoms et de l'immobilier. Cristal Venture, fer de lance économique du parti au pouvoir. Le front patriotique rwandais. FPR, en réalité, Paul Kagame serait le véritable boss. L'année passée, la société rwandaise Cristal Venture avait promis mobiliser la somme de 200 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA, pour la remise en état et le développement de la zone économique spéciale de Maluku, au nom de la ville capitale de Bazaville, sous le fleuve Congo, dans laquelle elle compte investir. La convention de concession de la zone industrielle de Maluku devrait être signée le 31 mars dernier, avec le fonds d'investissement rwandais Cristal Venture, le bras financier du parti de Paul Kagame, le tout piloté par Denis Christel Sassoon-Guesson. Le Rwanda de Paul Kagame, à travers son bras financier Cristal Venture, se lancerait dans une politique de prédation à travers des accords léonais. C'est tous les questionnements. Pour terminer, mesdames, messieurs, il faut se dire que Paul Kagame prépare des lendemains difficiles pour le Rwanda, qui aujourd'hui est en main d'une minorité Tutsi, dont on connaissait ce qui s'était passé déjà en 1994, donc depuis que Paul Kagame joue de cette ère par impunité, on va dire qu'il s'est passé quelque chose de mal au Rwanda en 1994, donc il joue à ça, les Tutsi ont subi des génocides des autres, bon, beaucoup de... où tout en fuit à l'étranger, beaucoup sont en République démocratique du Congo, beaucoup sont chez nous, c'est nous aussi, mais avec ce qui se prépare, parce que le Rwanda, malgré ce génocide, Paul Kagame fut d'abord apprécié par beaucoup d'Africains, par la suite, mais il me semble qu'il est en train de jouer un jeu dangereux, qui reste d'être problématique pour le Rwanda de l'après Kagame. La majorité, où tout est à l'extérieur. Et là, Paul Kagame est en train de créer des zones de tension, d'abord avec son ancien allié, l'Ouganda, maintenant là, il veut jouer les tensions avec le Burundi, mais là, c'est la RDC qui a fait la prédation des matières premières, les terres rares et autres, on nous connaît. Maintenant là, il veut aller créer une autre zone de tension chez nous, au Congo-Brasavi. C'est trop, mais pourquoi et comment peut-il tenir ? Bon, au départ, on disait que c'était l'homme des Américains, après il est allé, il devient de Wagner. Voilà, des choses comme ça, il est allé par-ci, hein, par-ci par là, hein, au centre-trafic, au Mozambique, partout, il est là. Bon, il est bien, voilà. Et comment ? Vous avez des tensions entre vous dans la sous-région, mais vous êtes toujours là en force. Donc, on s'est dit que, quand c'est flou, il y a une eau. Donc, c'est, Paul Kagame devient quelque part le cheval de droite de l'Occident. Mais le pardon, c'est qu'il est aussi en Centrafrique, qui est aux mains de l'Erasie, surtout la Russie, et beaucoup de choses comme ça. Donc, ça risque de se terminer très mal pour le Rwanda. Parce que, dans la vie, quand vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, la chute est difficile. Donc, le Rwanda est en train de, de préparer, déjà, quelque chose qui pourra arriver pour le Rwanda. Parce qu'on ne peut pas être en conflit permanent avec des voisins comme ça, j'ai l'appréhension. Mais là, bon, que ce soit trouvé un allié, son papa, après les présidentielles françaises, bon, Macron pourra les aider à préparer la dynastie de Sassou-Guesson. Donc, on le sait, on a des informations. Donc, il faut se dire que les mois et les années qui viennent, je parle d'ici l'apéro 2022 à 2026, ça risque de chauffer chez nous au Congo, mais aussi dans la sous-région, surtout dans notre pays. Donc, je suis en train de vous rappeler que la chute de Sassou-Guessou sera au cœur des enjeux géos stratégiques. Et que la dynastie de Sassou-Guessou est déjà à deux pas d'agir. Donc, elle est déjà presque abouti. Mais, chez nous, ça ne se passera pas comme ça s'est passé au Gabon, ni au Togo, encore moins au Tchad. Parce que nous, ça risque de créer des tensions énormes. Et donc, il faut se dire pour le peuple congolais, du nord au sud de l'Est à l'Est, je vous informe que les mois et les années à venir seront très très difficiles pour nous. Et donc, c'est à nous d'aller vers la convergence des luttes. Parce que les enjeux géos stratégiques sont tels que, pour notre pays, ça ne compte pas devant la France. On ne compte pas. Et non plus pour le Gabon, le Cameroun et autres. Toute la zone de France-Afrique est dans la merde. Donc, il y aura des tensions énormes. Donc, les décennies de 2020 à 2030 seront problématiques pour la France-Afrique en Afrique. Parce qu'elle ne s'est pas décolonisée. Elle continue à s'entêter, alors qu'elle compte beaucoup sur l'Afrique. Elle crée des autres tensions qui sont énormes. On regarde des tensions géos stratégiques qui se décident. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous, peuple congolais, ne nous ne divisons pas. On a essayé en 2016, on voit ce que ça a donné. On a un président élu qui est en prison. Mais la France va fêter bientôt notre président. Voilà. Mais 2016, 2021, on a tué un candidat. Et là, nous, nous sommes divisés. Non, il ne faut pas. Et cette division-là crée des tensions qui, certainement, vont dans les paniers de contention historique. Et donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous ce qui se décide. Donc, prépare-nous à éjecter Sassou Nguesso. Parce que les présidentielles 2022, ce n'est pas bon pour notre peuple congolais. Présidentielles 2020 en France, ce n'est pas bon pour notre peuple congolais. C'est la France qui compte sur l'Afrique. Je vous dis, là, il n'y a pas photo. Le problème déjà de son roi mondial, de ses matières premières, du monopole de ses marchés, beaucoup de choses comme ça. Alors, tout va se dessiner chez nous en Afrique. Donc, méfiez-vous des apparences. Vous avez, par exemple, vous voyez, là, on parle de l'immigration, on parle du Sicile. Mais à chaque fois qu'ils vont attaquer l'Afrique, c'est la France qui va sortir de conscience. Donc, c'est un processus qui est inélectable. Donc, il faut en tenir compte que la France tient à maintenir ses derniers pions, pièce métier comme ça sous l'histoire, à défaut, remplacé par le fils gros voleur là et autres. Donc, nous sommes déjà avertis. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais je vous dis que d'ici à 2026, il risque d'arriver des situations très graves pour notre pays. On regarde les enjeux, France-Afrique, la dynastie de Sassou et de Gesson. Vous savez que Sassou, depuis qu'il est revenu au pouvoir par la France, a déjà massacré plein de gens. Donc, l'énergie potentielle de haine, de rancune, de où a-t-elle les limites ? Donc, on ne sait pas là où ça va se décocher. Or, nous avions envoyé des vidéos de rappels, des lettres de rappels et tout à la France. Décolonisez-vous et transformons-nous, changez de paradis ou rien et tout. C'est comme si elle est bloquée, la France est bloquée et sait que s'il n'y a pas d'Afrique, elle est finie. Donc, ce rapport de force là, autant des enjeux géosatégiques et qui se dessine, il risque de se terminer mal contre nous et la France. Ça, c'est sûr et certain. Les tensions sortaient, c'est telle qu'au Congo, Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Tchad, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Guinée qu'on a pris, au Mali, au Burkina Faso. N'oublions pas aussi, au Sénégal, partout, c'est des tensions énormes, des tensions entre la France. La France ne veut pas lâcher l'Afrique. Non, non, là, on est là, mais attends, entre partenaires, on y a des, oui, on n'est pas, c'est la prédation. On dit, barrez-vous de la prédation, le monde a changé, regardez ce qu'est l'Angleterre, le Portugal. Non, 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 donc c'est un processus qui est dangereux et que nous sommes en train d'analyser au fur et à mesure que ces tensions vont augmenter et, comme toute chose a toujours un départ et un terminus, ça risque de se terminer très, très mal entre la France et ses exerces colonies d'Afrique, qui, la France, reste le dernier pays colonisateur d'Afrique, encore en activité. Et pourquoi on dit encore ? Et je vous laisse là réfléchir et l'Union fait la force et garder la résilience, toujours la résilience, la capacité à supporter les épreuves, 2, la raison, 3, votre liberté et dignité, 4, et voilà, c'est ça que je vous demande sur nous. Mais, nous sommes en guerre, en fait, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, l'Afrique est en guerre, on est en guerre contre nous. Vous avez compris ? Très bien, donc réfléchissez et la lutte continue, ok ? A bientôt, merci. 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 Merci.